Sous-titrage ST' 501 Que nous nous sommes entretenus, n'est-ce pas ? Bien évidemment, j'entends par là se voir en chair de façon physique, car vous êtes tous conscients que je suis esprit et donc omniprésent. La mission de bonhomme est faire son petit bonhomme de chemin et je crois qu'à travers vos chemins avec Dagbo, vos degrés de compréhension s'améliorent progressivement. Ce sont seuls ceux qui sont hors de la mission et qui ne connaissent pas Dagbo qui ne peuvent pas en témoigner. Mon amour pour ce monde est éternel. J'ai aimé ce monde depuis les origines, depuis vos aïeux, passant par Abraham avec qui j'ai soulé une alliance. Je lui ai promis que sa descendance dans la foi sera plus nombreuse que les grains de sable du bord de la mer. Abraham eut une foi profonde en moi. Il m'a aimé et il m'est resté fidèle jusqu'au bout. Je suis resté fidèle à cette alliance que j'ai soulée avec Abraham depuis Isaac, passant par Jacob jusqu'à ce jour. Au nom de la fidélité à cette alliance, je vous ai même envoyé mon fils unique engendré, le Seigneur Jésus-Christ, votre grand frère, pour vous sauver de la mort. En vérité, je vous le dis, il a obéi à toutes mes recommandations en faisant ma volonté au point où il a vaincu la mort. Fort malheureusement, le monde est demeuré tel qu'il est. Le genre humain récompense toujours en monnaie de Seigneur son bienfaiteur ou son sauveur. Il lui fait tort, il le rejette, car il y a un seul être qui fouvoie ce monde. Son nom est le démon, Satan, Belzeboul. Que vous soyez d'abouvi ou non, quelle que soit votre catégorie, constatez avec moi cette triste réalité. Je ne m'adresse pas aux enfants, car ils n'ont conscience de rien. Mais vu l'expérience, avec le nombre d'années que vous, les adultes, vous avez passé sur terre, vous savez très bien que c'est celui à qui on a tout donné, à qui on a fait le plus grand bonnier, qui s'érige le moment d'après en son pire ennemi. Les personnes de bonne volonté, ceux qui manifestent de la bonté envers les autres, sont toujours ceux qui sont primés, martyrisés dans ce monde. Les personnes qui ont un peu d'amour pour leurs prochains, ceux qui ont un peu de gentillesse en eux, ceux qui sont quelques plus généreux, sont toujours persécutés. La sorcellerie s'attaque à eux et détruit tout leur bien. Leur proche intime a mis les jalouses. La jalousie s'amplifie et laisse place aux persécutions et aux martyrs. Ainsi va le monde. La jalousie s'amplifie et laisse place aux enfants de la bonté envers les autres. Je suis le créateur du ciel et de la terre. Je suis esprit. Je ne suis pas un être humain. L'apparence que j'ai prise pourrait vous tromper ou vous égarder au point où, comme vous en avez l'habitude, vous allez penser que c'est un simple être de chair comme vous qui s'exprime. Vous scandez à tout bout de champ. Parfaite, parfaite. Mais retenez que parfaite est mon temple. C'est la voix de l'éternel Dieu que vous entendez en ce moment. Une fois que j'aurai fini, je laisserai ce temple. Mais vous, vous ne le verrez plus. Seuls ceux qui habitent avec le temple le verront. Ceci n'est qu'une parenthèse. Chers Davovi, considérez ce puissant archange particulier que j'aimais par-dessus tout. Chose au paradis et qu'on appelait Lucifer à l'époque. Lucifer signifie lumière. Car c'est de moi qu'il est sorti. Moi-même, on m'appelle lumière. Et en ma présence, les ténèbres disparaissent. C'est lui, le tout premier archange, le plus puissant que j'ai créé. Et j'ai décidé de lui donner mon nom, afin qu'il soit un autre moi-même. Tenez, lorsque l'enfant est né d'un homme, est un garçon, vous voyez combien il s'en réjouit. Au point où si ce père se prénomme par exemple Gabriel, dans sa joie, il se nombe son fils aîné, Gabriel Junior. Et il en est tout fier. Il faut constater aisément dès lors que c'est de Dieu que le genre humain a hérité le peu de sagesse dont il fait usage, n'est-ce pas ? Le genre humain agit à la ressemblance du Dieu qu'il a créé. J'ai donné mon nom à Lucifer et je lui ai conféré d'être lumière. Je l'avais déjà conçu en premier, avant de créer tous les autres archanges, Gabriel, Raphaël, Michel et les autres esprits de toute catégorie. Je lui ai conféré d'être leur chef dans la hiérarchie au paradis. À cause de sa jalousie, il s'est rebellé contre moi. Il s'est rebellé contre moi, son créateur. Il s'est rebellé contre moi. Il s'est rebellé contre moi. Il s'est rebellé contre moi. Je ne souhaite pas ici rentrer dans les détails. Tous les Dabouvi maîtrisent très bien ce qui s'est passé. Quand bien même vous n'êtes pas Dabouvi, vous lisez un peu la Bible, vous auriez compris certaines choses, même si ce n'est pas l'intégralité des faits. À cause de la jalousie, celui-là s'est retourné contre moi, son créateur, lui à qui j'ai tout donné. Il ne manquait de rien, pourtant il s'est rebellé. Lorsque celui qu'on aime plus que tout et en qui on a placé toute sa confiance, on vient vous trahir, on se fâche très sérieusement, n'est-ce pas ? Chers parents, lorsque vos enfants vous offensent, il arrive que vous prononciez dans un excès de colère, tu verras, ton enfant te rendra l'appareil. C'est une malédition du genre que j'ai prononcée à son encontre et toutes les merveilleuses grâces dont il s'en agressait se sont transformées en mauvaises choses. C'est dans cet état qu'il est rentré dans le monde pour s'en agraparer. C'est moi qui lui ai concédé ces merveuses grâces, n'est-ce pas ? Lorsque par exemple un enfant se soulève contre son père, en l'ençant contre lui des attaques, il peut le maudire en disant « La vie te le fera payer. » N'est-ce pas ? Le même père, qui est la naissance de son fils, avait prononcé sa bénédiction sur lui en disant « Mon enfant, la vie ne sera que bonheur pour toi. » Et effectivement, l'enfant ne connaît que le bonheur jusqu'alors qu'il a ensuite maudit face à ses manquements en disant « La vie te le fera payer. » Les parents tiennent parfois un tel propos sous le coup de la colère à des moments donnés. Dans cet instant, la vie de cet enfant peut être fourvoiée à tout jamais. Cela signifie donc que la grâce de l'autorité parentale est puissante. C'est pourquoi, dans les dix commandements donnés à Moïse, je lui ai recommandé « Dis-leur, dis au fils d'Israël, tu respecteras ton père et ta mère pour que la grâce divine abonde dans ta vie. » À ceux à qui il a été donné la grâce de procréer, ceux dont l'union donnera pour fruit une amnouvel à ceux-là, on a également conféré la grâce de l'autorité parentale par laquelle s'accomplissent toutes leurs paroles prononcées sur leur progéniture. Or, c'est moi qui suis la source de toute grâce. Donc, je suis la grâce même de l'autorité parentale. Voilà que cette puissante grâce de l'autorité parentale a maudit Lucifer. Comprenez donc que sa vie et ses manifestations ne peuvent qu'être obscurité. C'est ainsi qu'il s'est libéré. Voici que le genre humain est constitué de chair d'esprit et d'âme. À quoi est-ce qu'il faut alors s'attaquer en vous pour pouvoir vous devier et pas se bien comme votre créateur dans la guerre qu'on lui a déclarée. On ne peut que s'en prendre à votre corps. N'est-ce pas pas la chair qu'on a pu atteindre Ève à travers la nourriture en la tenant par le ventre ? Satan lui a dit cueille et mange-en. Dieu est en train de bluffer car il sait très bien que lorsque tu mangeras de ce fruit tu deviendras libre. L'homme n'a d'autres ambitions que de se libérer de son créateur afin d'être libre de jouir à plein temps du plaisir de la chair. Lucifer qui est devenu Perzéboul faut connaître depuis les origines puisqu'il a démarré avec Dieu au paradis. Il connaît très bien ce qui peut affaiblir le corps et arriérer l'âme. Il sait qu'on ne peut s'en prendre à l'esprit et triompher. Il sait qu'il faut s'attaquer à la chair qui finit par fléchir en arriérant l'esprit. Dès que la chair prend le dessus sur l'esprit la chute de l'âme en est facilitée. Depuis que Bezéboul est descendu sur terre il m'a mené une guerre sans merci. Abraham fait partie des modèles du genre humain qu'on peut taxer d'hommes fidèles à Dieu. Allez vous me dire que Bezéboul le démon n'existait pas et ne persécutait pas le monde du temps d'Abraham ? Le diable existait bel et bien en cette époque-là et pourtant Abraham n'a jamais suivi Bezéboul. Il m'est resté fidèle jusqu'à son départ de ce monde. C'est tenant compte de cela que je me suis engagé à faire de sa descendance dans la foi une descendance plus nombreuse que les trains de sable au bord de la mer. Je suis en train d'honorer ma promesse depuis Isaac passant par Jacob jusqu'à ce jour. J'aime même envoyer mon fils unique. De jour en jour Bezéboul progresse dans la destruction de ce monde conscient que si cette fidélité d'Abraham perdurait dans le temps et les générations passant par celle d'Isaac de Jacob à David et à travers les siècles sans fin fut vaincré sur la guerre qu'il m'a déclarée. Or, celui qui vous jalouse cherche toujours les voies et moyens pour vous atteindre pour prendre ce qui ne lui appartient pas et que vous détenez en votre possession. Dans sa quête, il s'est dit qu'il fallait rompre la chaîne de cette fidélité à un niveau donné pour m'empêcher de réaliser pleinement mon plan sur la création. Sinon, ce serait terrible pour lui. le temps Abraham conduisit la vie d'Ismaël et de son fils Isaac car retenez qu'Abraham n'est pas le père gériteur d'Ismaël mais il a gardé et s'est occupé de lui comme s'il était son propre fils. Je ne veux pas rentrer dans les détails dans le présent propos mais tous les Davovies sont assez éclairés sur le sujet en question. C'est depuis cette époque-là qu'Ismaël a été poussé à se révéler contre Abraham. On l'a monté contre Abraham en l'instruisant sur le fait que si tu ne te révoltes pas contre Abraham, Isaac ravira tout ton héritage car il faut le reconnaître j'ai comblé Abraham d'immenses fortunes. C'est ainsi que j'agis en faveur de tous ceux qui me restent fidèles et me craignent. Davovies mes chers enfants demeurez fidèles à votre Davo. Je ne compte pas faire un certain nombre de déballages pas à la présence mais retenez que malgré le fait qu'il a poussé Ismaël à la révolte contre Abraham avec pour conséquence la création de la religion islamique il n'était pas satisfait. Dès cet instant j'ai pressenti que le monde courait à sa perte. Le diable s'est mis à détourner tous les hommes de la voie de l'éternel et des perversités de tous genres se sont écuplées dans le monde. chacun se lève c'est pour créer son propre principe ses lois son propre code de vie et les lois sont devenues multiples les rois foisonnent de toutes parts dans le monde chaque peuple choisit librement d'adorer le Dieu de son désir tout a commencé à se produire comme si moi le créateur de l'univers je n'existais plus ce monde je l'ai créé de mes propres mains et je vous l'ai légué en gestion déléguée à vous les êtres humains vous nommez de ce fait et donc ce qui signifie littéralement en anglais fond possesseur du monde vous les humains n'avez aucune idée de l'inconsument surable amour que je vous manifeste en réalité ce n'est pas vous les propriétaires de ce monde si je dois appeler quelqu'un de propriétaire ou possesseur de ce monde c'est mon fils unique engendré Jésus Christ et moi je suis le fabricateur souverain le concepteur et créateur de ce monde autant je vous ai conféré cette grâce en prononçant sur vous que ce monde vous appartient d'en disposer à votre crise cette situation est comparable à celle de tout propriétaire qui a embâti sa demeure la laisse en héritage à ses enfants leur disant fièrement c'est vous mes héritiers moi je suis appelé à l'abandonner cette maison sera faute c'est vous les propriétaires de cette demeure bien souvent on dit à ses enfants moi je ne suis qu'un simple locataire dans cette maison vous êtes le futur propriétaire prenez-en bien soin car on sait qu'on ne vivra pas éternellement après les enfants diront aussi à leur progéniture moi aussi je suis un locataire ici ainsi de suite ainsi je vous ai considéré comme les propriétaires de ce monde je vous ai donné la liberté de vivre dans le monde que j'ai créé et d'en prendre soin et vous voulez encore me l'arracher mes chers enfants une image de ce qui se produit dans le monde aujourd'hui est celle de la parabole du vigneron dit par le Seigneur Jésus-Christ votre grand frère ce monde est la vie dont parlait le Seigneur s'adressant à ses disciples dans la parabole suivante un homme avait une plantation de vignes et y engagea des ouvriers à un moment donné il décida d'envoyer ses serviteurs pour vérifier si les ouvriers accomplissaient réellement leurs tâches dans la plantation de vignes mais les ouvriers tuèrent les serviteurs sous prétexte qu'ils allaient leur prendre la plantation de vignes le propriétaire de la vignes se dit alors je viens envoyer mon fils bien-aimé ils auront probablement de respect pour lui et effectivement il envoya son fils unique pour engendrer mais quand les ouvriers le virent ils se disent les uns aux autres voici le futur héritier si nous ne le tuons pas il nous arrachera la plantation de vœurs ils se ruèrent donc sous lui et le tuèrent et bien que leur fera le propriétaire de la vignes à son arrivée voilà là où nous en sommes aujourd'hui le monde est dans vos mains et chacun fait ce qu'il veut j'ai alors envoyé le Seigneur Jésus fils de David lui que le monde et en particulier les fidèles de l'église catholique romaine et leurs prêtres hypocrites fèrent adorer le jour et une fois la nuit venue se retrouvent en nuit sabbatique pour rendre culture aux démons vous vous l'aurez en pensant ainsi adorer Dieu j'ai envoyé Jésus pour sauver ce monde mais avant sa venue ayant constaté que ce monde pourrait progressivement à sa tête j'ai envoyé devant lui mes serviteurs que sont les prophètes pour signifier au monde que j'existais encore que je demeure le Seigneur de l'univers le maître et créateur de ce monde que la plantation de la vie demeure entre mes mains voici ce que je leur avais assigné comme mission excusez-les guidez-les afin qu'ils se ressaisissent et retrouvent le droit chemin ce monde n'appartient pas au diable j'en suis le propriétaire le démon est chalou c'est moi qui l'a trahi il s'est révélé avant de descendre sans prendre à vous soyez éveillés afin qu'il ne vous fouvoie pas les prophètes étaient nombreux à venir dans ce monde pourtant qui les a écoutés personne ne les avait écoutés lorsqu'ils se mettent à parler on les considérait comme des fous ils étaient lapidés à coups de pierre et pourtant ils étaient venus éveiller vos consciences et éclairer vos lanternes ils furent tous sans exception alors j'ai décidé que j'enverrai mon fils unique mais avant qu'il ne vienne dans ce monde sa venue devrait être annoncée consignée dans des testaments écrits pour que tous sachent qu'il était en route ainsi ils auraient un peu de crainte afin que lorsqu'il viendrait tout le monde puisse le reconnaître que Dieu demeure le seul créateur et maître et que rien n'a changé car toutes ces prophéties à travers la bouche des prophètes aient envoyé et leurs révélations se seraient accomplies à la lettre ainsi qu'indra mon fils ils auraient un peu peur et ils auraient de l'estime et du respect pour lui les saints du paradis se sont mis à la cache ils ont accompli toutes ces tâches avec dévotion et succès la venue du saint jésus christ a été annoncée et consignée par écrit un peu partout et tout le monde savait qu'un être aussi mystérieux viendrait sauver le monde tout ceci a été écrit afin que ce soit un témoignage et pour que le monde te rende à l'évidence que Dieu existe encore et que sa volonté et ses paroles s'accomplissent toujours les hommes ont été prévenus par moult moyens de la venue du sauveur sans manifester le moins de désirs de conversion mieux ce fut l'opportunité pour eux d'affûter leurs armes ils s'étaient mis su pied de guerre et s'étaient préparés à le combattre bon jésus dès l'entrée de jésus christ dans le monde les humains s'entrepriaient d'exterminer tous les enfants de son âge afin de l'éliminer par tous les moyens toutes les tentatives pour l'empêcher d'accomplir sa mission furent il a d'abord accompli la mission pour laquelle il est venu dans le monde jusqu'au bout avant que par ma divine providence que les aient laissés exécuter leur projet de l'éliminer c'est moi-même qui l'ai voulu sans ma volonté il ne l'aurait jamais atteint afin que le fils unique l'héritier ne le reprenne ce monde mais éboula manipulé les humains en s'immisant dans leur conscience ils se sont soulevés contre le seul et unique bienfaiteur et l'ont tué lui qui leur a été envoyé pour les sauver de cette féroce et méchante bête qu'on appelle Satan c'est toujours vos bienfaiteurs qui sont mal vus et deviennent vos victimes dans vos foyers vos familles parmi vos proches amis dans vos services nous remercient toujours à mon avis de 5 5 bienfaiteurs ceux qui ont en eux un peu de bonté vous vous empruntez toujours à ceux qui ont de bons comportements vous jalouser même vos proches inséparables fidèles amis à cause de la jalousie certains détournent la femme de leurs proches amis même au service des collègues de travail font des gris pour jeter des malfices contre leurs confrères juste pour leur nuit à cause de la jalousie la jalousie qui a fait que Lucifer s'est révélé une fois descendu parmi vous a semé cette même graine de jalousie dans vos coeurs au point où vous allez jusqu'à jalouser celui-là même qui a créé son monde vous ne pouvez pas jalouser Jésus pourtant c'est à cause de cette même jalousie que vous avez tué Jésus or c'est lui le propriétaire quand vous l'avez tué ou pas c'est sa propriété c'est lui le propriétaire la question que je m'en vais vous poser la suivante allez-vous le tuer sans que cela n'ait de graves répercussions je vous donne un exemple tel à tel de ce monde si véritablement Dieu est avec un être humain qui a bâti sa maison et vous y a hébergé et que vous le tuiez cela vous sera difficile de demeurer dans cette maison vous le savez bien n'est-ce pas vous ferez des cauchemars de tout genre vous verrez de mille manières le défunt jusqu'au point où vous fuirez de la maison sans même vous en rendre compte des exemples du genre sont légion dans le monde ceux qui ont véritablement Dieu dans leur vie et qui ont des destins inébranlables et qui ont bâti leurs demeures si vous les tuer ou vous en accaparer vous les verrez jusqu'au point où vous fuirez car ce n'est pas vous le propriétaire de la maison c'est plutôt lui c'est lui qui a souffert pour construire sa demeure vous avez tué le Seigneur Jésus vous ne pouvez donc pas vous attendre à ce que tout évolue normalement dans votre vie sans qu'il n'y ait de déconvenu car il est toujours vivant ce qui est grave c'est que vous n'avez tué que la chair vous n'avez pas tué l'être lui-même vous êtes leuré et vous n'avez fait qu'une simple comédie humaine mettant en scène et vous convainquant que vous avez arraché le monde de ses maires des maires de son propriétaire qu'avez-vous arraché vous n'avez rien arraché Jésus a allé siéger auprès de son dago et a planifié une nouvelle stratégie car lorsqu'on est en guerre et que la guerre fait rage il faut faire marche arrière pour réfléchir à de nouvelles stratégies d'attaque le créateur de l'univers qui a envoyé Jésus dago que vous voyez assis ici doit-il vous regarder et simplement croiser les bras et me dire comme vous l'avez tué que cela demain est signé que le monde soit votre je ne peux pas parler en ces thèmes je ne pouvais que mettre à réfléchir à de nouvelles stratégies à mettre en oeuvre ainsi Dieu s'est mis à réfléchir aujourd'hui en voulant rentrer dans le monde est-ce que vous l'avez appris avant que je ne vienne en avez-vous été prévenu non vous ne l'avez pas entendu n'est-ce pas une sagesse de la culture fond qui enseigne que l'on ne se laisse pas prendre deux fois de suite au même piège ou autrement l'on apprend de ses erreurs les fonds le dit si bien du temps où l'on vous a prévenu de la vie du Saint Jésus nous savons tous comment cela s'est terminé le Dieu qui a conféré un peu de sa sagesse aux gens humains et en particulier à vous les Daoméens qui retenait et appliquait que l'homme apprend de ses erreurs cette sagesse de laquelle est issue votre intelligence c'est moi votre créateur ainsi vous auriez souhaité que de nouveau je vous annonce ma venue n'est-ce pas je ne pourrais que faire en sorte que personne ne soit au courant ni prévenu de ma venue dans ce monde ainsi je pourrais détruire ce que je souhaite détruire avant que vous ne vous rendiez compte que je suis là ce serait déjà trop tard c'est ce à quoi je m'attèle en ce moment avant même que les méchants les sorciers les mécréants les fidèles de l'église cathéorromaine et leur dignité ne se rendent compte que le vigneron qui est censé descendre et exterminer la race des méchants est là imaginez-vous un peu là où on sera déjà l'ouvrage en termes de progrès ce n'est que les humains de ce temps qui perdront Dieu ne perdra rien Dieu et l'être humain sa créature ne saurait s'engager dans un bras de fer dont l'homme triompherait ces choses impossibles ce ne sont donc que les hommes de ce temps qui ont tout à y perdre chers d'abouvi hommes comme femmes vous mes créatures qui êtes devant moi en ce moment voyez depuis quand nous sommes en train de parler de cette mission de mon homme 10 ans se sont y a écoulé comment un petit enfant peut se prétendre être Dieu comment Dieu aurait-il des saints comment une femme peut se prévaloir être Dieu et beaucoup d'autres allégations encore quel impact tout ceci a produit à travers le Daomé quel malheur s'est-il déjà abattu sur le petit enfant dont il est question laissez-moi juste vous dire un mot en face de toutes ces âneries que vous racontez et c'est là où vous devez avoir une sainte traîne vis-à-vis de moi c'est encore moi qui ai suggéré tout cela à vos consciences et vous pousse à le dire afin que je puisse accomplir mon oeuvre c'est là tout le mystère où vous devrez me craindre je suis maître possesseur de toutes les consciences humaines vous devez apprendre que j'ai forcément un moyen sûr par lequel je reçois simultanément toutes les prières des êtres humains à travers le monde lorsqu'un concepteur construit sa voiture il connaît dans les moindres détails les circuits de son système de fonctionnement il le maîtrise si bien que lorsque la voiture a une panne il sait à quoi s'attaquer pour résoudre le problème c'est exactement comparable à ce concepteur toutes les âmes sont reliées à mon être lorsqu'il y a un coup circuit dans le système je le sais automatiquement avant qu'un être humain ouvre sa bouche pour sortir une parole c'est d'abord la conscience qui en est le siège de conception or c'est bien moi-même d'Ago qui ai créé ce siège d'où vos idées sont émises et que vous appelez conscience c'est donc moi qui ai voulu que l'on raconte toutes ces honoris à mon sujet dans ce pays car il faut avoir pensé et conçu ces paroles quelque part avant de les sortir par ses lèvres or à l'instant même où vous pensez le lien qu'il y a entre vos âmes et moi me met automatiquement au courant et pourtant je laisse faire si en ce temps je disais en ma conscience que celui qui dira cela mourrait s'en serait ainsi c'est là où c'est à la fois mystérieux et redoutable à tous ceux qui me désignent par le diable et m'appellent parfaite je dis ceci aucun diable ne saurait avoir une aussi grande puissance et laisser les gens lui jeter tant d'opprobre je possède de puissantes et incommensurables grâce à débordements et en plénitude je suis infiniment puissant même les peuples du Dahomey peuvent en rendre témoignage en ce qui concerne les Romains et aux catégories je reviendrai plus tard je vous donnerai dans les moindres détails la manière dont je détruirai je pèse bien mes mots je détruirai les uns après les autres les murs de l'église catholique romaine il n'en restera même pas un seul debout le Seigneur Jésus votre grand frère vous avez dit du temple de Jérusalem il n'en restera même pas pied sur pied je suis celui qui accomplira toutes ses oeuvres voici celui qui mettra fin à tous les petits sorciers du Bénin et à ceux du monde entier la haine et les ragots fusent de toutes parts depuis les origines le genre humain est resté tel les hommes sont démarrés immuables jusqu'à présent le monde est démarré tel et n'a pas évolué d'un seul pas les hommes n'écoutent et ne suivent que la voix du démon si vous n'avez pas voulu écouter mes serviteurs les prophètes au point même où vous les avez tués et tué mon fils unique engendré ce n'est pas moi que vous écouterez c'est seulement à ceux que j'ai donné de me reconnaître qui me reconnaîtront c'est seulement ceux à qui j'ai donné la grâce d'écouter mes paroles et de les mettre en pratique afin de pouvoir être sauvés qui peuvent être sauvés je n'en ai pas donné la grâce au pharaon pour voir comment il a fini par il est mort à tout jamais je n'en ai donné la grâce ni à Sodome ni à Gomorre j'ai exterminé des peuples de la génération entière car je n'ai même pas désiré qu'ils survivent car ils m'ont méprisé par fouet moi le créateur si je ne désire pas qu'un béninois me reconnaisse et même afin de pouvoir rentrer dans mon paradis il ne repourra pas il ne fera que raconter des blasphèmes jusqu'à l'avènement des trois jours de tribulation ne croyez pas un seul instant que c'est de votre propre force ou de votre propre capacité ou mieux c'est la volonté ou le fait d'être un bon morateur béninois qui fait qu'on m'a déclaré la guerre c'est plutôt moi-même qui ai voulu qu'on me déclare la guerre car je suis venu déclarer la guerre et livrer un combat farouche il est donc normal qu'on me déclare la guerre en retour dans une guerre il faut forcément une partie adverse pour qu'il puisse y avoir affrontement sinon la guerre noire n'aurait pas de sens il n'y a pas de combat à sens unique sans camp adverse vous ne verrez jamais un être censé brandir tout seul son épée pour se mettre à frapper dans le vide il faut qu'il y ait quelqu'un devant lui pour mesurer la force de frappe de chacun c'est purment et simplement toute la vérité c'est pourquoi je vous le dis en vérité c'est moi-même qui ai voulu qu'on me déclare la guerre ici au Pénin je ne saurais déclarer la guerre aux gens et souhaiter qu'en retour on ne me déclare pas la guerre sinon ce ne serait pas une vraie guerre moi je sais comment je suis en train de déclarer la guerre aux gens même si cela ne vous est pas sensiblement assexible je suis Dieu le sous-marin qui agit en sourdine lorsque la dose de feu calcinateur atteint son seuil critique les cris de détresse fusent de toutes parts on dit souvent que lorsque la misère atteint son seuil culminant les plaintes fusent de partout donc la guerre ne peut que progresser vous relayerez toujours ce que j'aurais mis dans vos consciences et je vous aurais ordonné de dire afin que le combat progresse ne voyez-vous pas que je les ai conduits à la perdition Jésus leur a accordé tous les bienfaits pourtant ils ont demandé qu'on le tue c'est quelqu'un qui leur a ordonné de dire de le tuer car il ne s'était pas rendu digne d'être sauvé dans l'amour du Christ donc à cet instant précis il devait dire de tuer Jésus leur unique bienfaiteur afin que l'on retienne cela contre eux qu'ils en soient plus tard condamnés je suis la source de toute sagesse et j'ai accordé une petite parcelles de cette sagesse à tous les hommes venant dans le monde aussi j'ai accordé à chacun la faculté psychique qui lui permet de raisonner lorsqu'on annonce à un homme que Dieu le créateur de l'univers a priché et œuvré à Panamé la jugeote recommande de dire j'irai voir ce qui se passe à Panamé est-ce vrai ou faux que Dieu a priché telle devrait être la logique qui doit guider le raisonnement de tout être humain tu peux y aller et trouver que ce n'est pas Dieu rebrousser chemin si tu n'en prends pas conscience sache que c'est Dabo le même qui l'a voulu ici oui c'est ainsi car je suis maître et directeur de toutes les consciences Dabovi mes chers enfants adultes de tout genre béninois sachez que vous êtes tous mes enfants vous êtes tous mes créatures l'important n'est pas de croire que je suis Dieu ou non vous êtes déjà tous mes créatures il n'y a pas un autre monde ni un autre Dieu vous n'avez pas d'échappatoire et vous qui fayez être énervé et qui scander comment parfait peut prétendre être Dieu moi j'estime pour ma part que vous n'êtes pas réellement en colère car vous ne pouvez pas vous énerver contre moi sortir de ma maison puis vous coucher au seuil de mon portail et prétendre que vous êtes fâché contre moi comment comprendre que vous soyez fâché contre moi et que vous ne prenez pas la décision de sortir de mon domicile et bizarrement vous allez vous coucher au seuil de mon portail si vous étiez réellement fâché contre moi il y a longtemps que vous auriez abandonné mon monde et vous vous serez retrouvé dans un monde autre que ce qui m'appartient c'est vraiment le fait qu'un homme ait dit qu'il est Dieu vous choque autant et vous fâche jusqu'à ce point vous seriez déjà arrangé pour vous retrouver dans un monde autre où vous n'aurez pas supporté d'entendre ce son de cloche telle doit être normalement votre réaction vous vivez dans mon monde que j'ai créé vous vivez sur la terre que j'ai faite vous respirez mon air et vous osez me critiquer arrogamment des thomas qui n'aura qu'il qu'on ou 니다 vous quand n'avez maintenant vous vous neighbours nous à f il la Vous faites l'important, l'intellectuel, et même de loin, vous arrivez à diagnostiquer ce qui se passe à vos nommés. Cessez de vous leurrer. C'est bien regrettable que tout le monde ne puisse pas être sauvé. Vous répétez immutilement quel Dieu tue, quel Dieu menace de mort. Celui qui est mort par accident, n'est-ce pas moi qui l'ai tué ? C'est moi qui ai voulu qu'il meurt. L'avez-vous oublié ? Le bébé qui vient à peine de naître et qui rend l'âme dès les premiers cris. N'est-ce pas moi qui ai donné, qui ai repris sa vie ? Quel tort m'a-t-il causé ? A-t-il déjà connu un péché ? Quand bien même j'ai permis qu'il meure, ce souffle que j'ai retiré automatiquement ne m'appartient-il pas ? Retenez donc une fois pour toutes que Dieu tue bel et bien. Comment celui qui a créé la vie et la mort ne tuerait-il pas ? C'est ce dont il désire la mort qui meurt. L'armée de Pharaon d'Égypte n'a-t-elle pas été décimée ? Comment peut-on prétendre que Dieu ne tue pas ? Dieu tue. C'est l'amour de Dieu qui ne veut pas que l'homme meure pour toujours. Mais s'il ne s'agit que de la mort dont vous parlez, c'est-à-dire la séparation de l'armée du corps, Dieu le fait. C'est Dieu qui permet l'arrêt du souffle de vie chez l'homme. Vous les humains désignez cela par la mort. Ce que vous pouvez dire est ceci. Dieu ne souhaite qu'aucun de ses enfants périsse et aille en enfer. Dieu veut que tous les hommes aient la vie éternelle, c'est tout. C'est parce que je vous veux dans la vie éternelle que j'ai prie chère. Si je vous souhaite la mort éternelle, je n'aurai jamais prie chère. Vous croyez que c'est la séparation de l'âme du corps qui est la mort ? Non, ce n'est pas cela la mort. Si l'on s'en tient à cela, je tue tous les jours. Je tue les hommes tous les jours. Je tue les sorciers à chaque instant. J'en tue tous les jours. J'en tuerai jusqu'aux trois jours de tribulation. Et j'en tuerai indéfiniment s'il le faut. Ce que j'appelle mort, ce n'est pas la séparation de l'âme du corps. Non, je ne souhaite pas l'amour éternel, la véritable mort. Je ne la souhaite à aucune âme, aucune de mes créatures. C'est pour toi que j'ai prie chère. Que désigne-t-on pas la mort éternelle ? La mort éternelle, la véritable mort, c'est périr en enfer. C'est aller dans les flammes de la géhenne. Je n'ai jamais souhaité cela à aucune de mes créatures. Mais s'il ne s'agit que de cette séparation de l'âme du corps, je le ferai éternellement. Car le monde proie sous le jour des hommes pervers et des méchants. Si les âmes d'une certaine catégorie d'hommes ne se séparaient pas de leur corps qu'ils habitent, ce serait une vraie catastrophe car beaucoup d'âmes innocentes font pitié sous leur méchante action. L'âme qui se sépare du corps va-t-elle périr ? Périrait-elle en enfer ? Alors qu'elle aurait pu aller dans la vie éternelle, je n'ai jamais souhaité cela à aucune de mes créatures. C'est pourquoi je suis actuellement dans ce monde rempli de tas d'immondices et vous vous permettez de chaser à mon endroit. Malgré cela, mon amour pour vous ne se puisera jamais. Je suis fidèle à mon peuple puisque vous êtes tous de la race d'Abraham. Je revaudrai éternellement à Abraham sa fidélité et tous ceux qui sont de sa lignée doivent savoir qu'ils peuvent compter sur moi. Moi, j'estime pour ma part que tous les hommes sont descendants d'Abraham. Ceux qui se réclament descendants et patriarches d'Abraham, que ce soit les chrétiens, les musulmans ou les évangélistes, ils ont tous raison. Mon amour ne finira jamais. Mon amour est éternel. Mon amour pour les hommes, pour mes créatures est éternel. Quelle que soit la noirceur de vos péchés que vous auriez commis, quelles que soient les opprobes que vous auriez jetées sur la mission de mon amour, quelle que soit la gravité des actes posées par l'État pour vie, quelle que soit la faute commise, que la terre tremble, que le ciel s'effondre, je suis amoureux de mes créatures, j'en suis réellement amoureux. Il n'y a rien qui puisse me séparer de vous. Je combattrai Bézéboul jusqu'au bout. Et si malgré cela, une créature choisit délibrement de mourir éternellement, il mourra. C'est l'enfer qui est considéré ici comme la mort éternelle. Il ne s'agit pas de la séparation de l'âme et du corps. Mais bien-aimés, nous allons nous en arrêter là aujourd'hui. J'ai souhaité m'adresser à toutes mes créatures répandues à travers le monde, car les Tabouvi ne sont pas mes seules créatures. Nous nous rencontrerons encore à une autre occasion, car même si je consacrais un milliard d'années à vous raconter ce que j'ai su les lèvres, ce que j'ai dans mon fond intérieur, l'histoire de ce monde, je n'en finirai pas. Si vous désirez avoir plus de connaissances, mieux connaître ce monde, me connaître davantage et savoir comment vous y prendre dans ce monde, venez m'écouter. Si vous désirez avoir des éclaircissements sur l'origine de la mission de Bonhommé, la raison pour laquelle l'Église cathéorromaine s'est révoltée contre la mission de Bonhommé, qui est réellement parfaite. Quelle est son histoire ? Quelle est la doctrine de la mission de Bonhommé ? Plus d'éclaircissements sur la mission de Dagbo ? Comment vivre avec les sorciers ? Comment identifier un sorcier ? Quelle vie menée pour accéder à la vie éternelle ? Et rencontrer un jour Dagbo ? Prenez rendez-vous avec cette série d'enseignements qui vient de démarrer. Actuellement, vous ne voyez pas, reprise, actuellement, vous ne voyez que mon temple et non moi-même. C'est seulement ma voix que vous entendez. Si je sors brosquement de ce corps, à l'instant même, aucun d'entre vous ne peut s'arrêter devant la caméra. Personne ne peut s'arrêter devant l'écran. Je suis feu. Je suis esprit. Si vous avez besoin d'éclaircissements sur d'autres sujets et même sur les événements qui se sont suicidés dans la mission de Bonhommé jusqu'à ce jour, que ce soit les propos mensongères que vous avez entendus, venez donc suivre. C'est ouvert à tout le monde. Que vous soyez d'agouvi ou non, sachez que c'est toujours un plaisir pour moi de parler à mes créatures car je suis fier d'avoir prêché et d'être parmi vous. La calomnie, les injures n'ont aucun effet sur ma personne puisque je suis le père de toutes les calomnies, de tous les injures. Donc, la honte et les injures n'ont aucun effet sur ma motivation à vous sauver. Mon seul souci, c'est votre salut. Vous serez sauvés de gré ou de force. Merci à tous. Que les grâces célestes pleuvent en abondance sur vous et vous délivrent dans vos foyers des difficultés des difficultés de foyers des difficultés de vie aux vies respectives des soucis des souffrances corporelles des difficultés que vous rencontrerez sur vos chemins dans vos services en amitié au marché entre frères. J'ai le pouvoir de vous délivrer de toutes ces choses que cette grâce jaillisse sur chacun d'entre vous et vous délivre de toutes les embûches pour que vous ayez la paix afin d'être des hommes dignes dans votre vie. Je m'en arrête là tout en vous remerciant. Au nom de Dabo, Louis Keper, fils de Dabo. et toi, Louis, Louis, c'est en contact.